Donc on va voir en introduction aujourd'hui les scripts bash et on va revoir donc les basses. Donc bash c'est quoi ? C'est un langage de script qui s'exécute dans le terminal sur la plupart des distributions Linux ainsi que macOS. Les scripts shell sont une séquence de commandes bash dans un fichier combiné ensemble pour réaliser des tâches plus complexes qu'une simple ligne unique et sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit d'automatiser des tâches sysadmins telles que les sauvegardes. Donc on verra la syntaxe bash, les variables, l'utilisation de paramètres, des tableaux et les conditions. Donc on va voir ça, on va survoler encore une fois, c'est pour les gens qui sont totalement néophytes et on va revoir les basses. Donc déjà qui dit script bash dit shibank. Un script bash commence toujours par la ligne de code suivante en haut du script au niveau de sa structure. Ça c'est le shibank, ok ? Le shibank détermine l'interpréteur. Là ça va être quoi ? On lui dit bah écoute, là tout ce qui suit ce code, tu vas me l'exécuter avec bash. Et bash il se trouve dans bin, à la racine, dans l'arborescence bin il y a bash, ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, je vais essayer d'en faire un terminal que vous comprenez. Ça va ? Merci. 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 Donc si on prend notre binbash, ok, et on lui dit Echo Hello World, ok, ça va nous imprimer une chaîne de caractère qui s'appelle Hello World, et qu'est-ce que fait Echo ? On va essayer d'utiliser pour afficher du texte sur le standard output, ok, le stdout qui est notre écran, de la même manière qu'un print en Python fait la même chose, ok, donc Echo, entre double guillemets, et ce qu'on veut mettre. Donc vous pouvez également exécuter les commandes Linux normales à l'intérieur de votre script bash, ils seront exécutés correctement, formatés par exemple, on peut exécuter la commande ls à l'intérieur de notre script bash, et nous en virons la sortie pour exécuter le fichier. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Typiquement, on n'utilise pas ls, on va utiliser Echo WAMI ID, et qu'est-ce que va faire notre script ? Eh bien, séquentiellement, il va nous afficher d'abord Hello World, WAMI, il va nous dire qui on est sur le système, et l'ID, qui on est, et les groupes auxquels on appartient, ok. D'accord ? Donc on commence toujours par notre Shebang, on lui donne les droits à un chmod plus x, pour pouvoir l'exécuter, vous savez que tout est exécutable sous Linux, eh bien, doit avoir les droits en exécution, donc on lui fait un chmod plus x, et tous les scripts bash par convention, vous savez que l'extension ne sert à rien sous Linux, mais pour que nous, humains, on s'y retrouve, ok, par convention, on nomme tous nos scripts bash .sh, ok, donc dès que vous voyez un .sh, vous l'avez compris, c'est que c'est un script bash, ok. Donc ensuite, pour l'exécuter, alors la syntaxe, c'est un petit peu particulière, ok, on utilise le .1, qui veut dire, eh bien, dans le répertoire courant, et notre .slash, en fait, ça veut dire le fichier qui est dans le répertoire courant, et on colle à ça, le nom du fichier, soit your file .sh, là, c'était, il s'appelait example, ok. Donc, si on suit ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, hello world, en effet, echo, hello world, égale hello world, ou am I, il nous dit root, ok, et ID, il nous dit, ouais, t'es root, tu fais partie du groupe root, et aussi du groupe kboxer, ok. Donc, on a l'UID, le GID, le groupe, et les différents groupes, ok, donc ça, normal, on voit que ça s'exécute de façon séquentielle, ok. Donc, on voit que, dans notre programme, on peut utiliser des commandes de base Linux classiques, et ça ne pose aucun problème, ok. Donc, quel morceau de code pouvons-nous insérer au début d'une ligne pour commenter ? Bah, c'est exactement ce qu'on fait avec le Shibon, ok, on le commente, et ensuite, on lui dit, bah, écoute, tiens, si, tu cherches bash. Donc, pour commenter, on va utiliser dièse, ok. Ok, toute ligne qui commence par dièse est commentée, et ne sera pas ni exécutée, ni interprétée, ok. Donc, si on veut afficher quoi ? Binbash Bosch, ça, je vais le mettre quoi ? Je vais le mettre entre double guillemets, ok. Et je vais tout simplement demander un écho, ok. Écho Binbash Bosch, ok. Si on fait ça, qu'est-ce qui va apparaître ? Binbash Bosch, ok. Ok, donc là, rien de bien compliqué. Ensuite, nos variables, là, ça devient un peu plus technique. Les variables, on va les appeler, on va les déclarer, et on va affecter à la variable une valeur. Exemple, le nom de la variable, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle name, ok. Il n'y a jamais de white space, tout est collé, ok. Et, entre guillemets, je lui mets jammy. Donc, jammy, c'est quoi ? C'est la valeur de la variable name que je viens d'affecter, enfin, que je viens de déclarer. J'ai déclaré ma variable name, et je lui ai affecté quoi ? Une valeur, et cette valeur, c'est quoi ? C'est une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères, elle a quoi ? Un, deux, trois, quatre, cinq lettres, ok. Win en majuscule, les quatre autres en minuscule, voilà ce qu'on peut dire, ok. Donc, veuillez noter que pour que les variables fonctionnent, en fait, ne pas laisser d'espace entre le nom de la variable légale et la valeur, ok. Il ne peut pas y avoir d'espace, sinon ça ne marche pas. Alors, après tout le but de déclarer une variable, c'est pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir l'utiliser, ok. Donc, si name est égal à jami, ce qu'on a vu, si je fais echo$name, puisque la variable s'appelle name, si je mets un dollar devant, je veux l'utiliser, qu'est-ce que ça va me faire ? Ça va me faire jami, ok. Donc, name est égal à jami, echo name, eh bien, jami va apparaître à l'écran, ni plus ni moins. Donc, les variables facilitent grandement le stockage des données, plutôt que de taper la même chose à plusieurs endroits, on pourrait simplement insérer notre variable, hein, avec le dollar var, puis la déclarer à une certaine valeur, ce qui facilite, hein, le retour. On va pouvoir l'utiliser autant de fois qu'on en a besoin, et c'est exactement le but, hein, dans notre code, on va se servir des variables, pour ne pas avoir à retaper 50 000 fois la même chose, ok, et on peut également se servir de la partie débogage, ok, débogage, ça va être important en programmation, puisque on code, mais avant que votre code soit fonctionnel, à moins que vous soyez des génies, eh bien, il va falloir résoudre des problèmes, ok, il va y avoir des erreurs, des erreurs de syntaxe, des erreurs de logique, et qu'il va falloir rectifier pour que le code fonctionne, ok. Donc, bash, il a quelques fonctionnalités intégrées qui nous simplifient la vie, hein, on peut, par exemple, faire un bash-x plus exécuter le fichier dans le répertoire courant, qui s'appelle file-sh, ok, donc ça, ça va faire quoi ? Ça va créer un script bash simple, hein, maintenant qu'on connaît la syntaxe de base, et on va justement faire quelque chose de faux, ok, et le programme en mode débogage, on va voir comment il y a un peu plus, qui génère les erreurs. Alors, justement, pour les gérer, hein, eh bien, on a ce principe du plus-x moins-x, ok, si on veut déboguer un certain point, on va insérer un set moins-x dans le script, et pour terminer la section de débogage, on va mettre un set plus-x, ok, ça veut dire que tout le snippet, tout le bout de code qui tourne là-dedans, et bien, on va être en mode débogage. Comment ça se passe ? Ok ? On a quoi ? Là, visiblement, on a... Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, pardon ? Ils nous ont fait echo hello world where my id, ok ? Entouré. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? On voit qu'on a plus, 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 ok ? Quand on fait le bash-x, exemple, on voit qu'il est exécuté, mais on voit que la sortie, on a le plus, hein, ça veut dire que la commande, c'est bien exécuté. Par contre, si jamais il y avait une erreur produite, on aurait un moins, ok ? Ça permet de repérer facilement où vous êtes trompé, et ça permet de rectifier vos erreurs, de réparer votre script, ok ? Et on peut également utiliser plusieurs variables, hein, dans quelque chose comme une déclaration, hein. Quand on utilise echo, vous n'êtes pas limité à l'utilisation de 1. Je m'explique. Name est égal à Jamie, age est égal à 21. Si je fais un echo, alors pareil, hein, c'est une chaîne de caractères où on appelle deux variables, ok ? Mais donc, entre double côte, on va dire quoi ? Dollar name is dollar age years old. C'est-à-dire qu'on demande de récupérer la valeur de name. Name est égal à Jamie, ok ? Age est égal à 21. Donc, si je fais un echo là-dessus, ça va me dire Jamie is 21, 21 years old, ok ? Vieux de 21 ans. Donc, si on a tout ça, comment on peut faire pour... Hein, que va renverrer ce code ? Ben, on l'a vu, ça ferait Jamie is 21 years old. Si on veut imprimer, hein, la ville, comment je peux imprimer Paris ? Je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire Echo City ? Non, ça n'a pas marché. Je vais lui dire Echo Dollar City. Et là, ça va me répondre Paris. Je veux afficher le country. Je vais lui mettre un Echo. Dollar Country. Et ça va m'afficher France, ok ? Donc, comment on récupère aussi le nombre ? Alors, ça s'arrête là, pardon. Donc, ça, c'est des variables, ok ? Très simplement, très succinctement. Ensuite, on a des paramètres, ok ? Les paramètres, c'est l'une des caractéristiques de Bash et ça va nous permettre de faire pas mal de choses, ok ? Donc, on va examiner les paramètres spécifiés à l'aide de la ligne de commande lors de l'exécution du fichier. Ceux-ci présentent de nombreuses formes. Et souvent, on utilise le préfixe Dollar, hein, car un paramètre est toujours une variable, en fait, hein. Commençons par déclarer un paramètre qui sera notre premier argument lors de l'exécution du scripto-pache. Donc, name, maintenant, on lui dit, bah écoute, Dollar 1, ok ? Ok ? Donc, c'est vraiment en termes d'argument. C'est-à-dire qu'Alex est un argument, Tony est un deuxième argument. Si je passe argument 1, hein, qu'est-ce qu'on a ? On a mon script qui est appelé, exemple sh. Le premier argument, là, c'est quoi ? C'est Alex, ok ? Donc, si on fait écho Dollar Name, c'est l'argument 1, ça va nous afficher quoi ? Alex, ok ? Si je mets un deuxième argument, ok ? Et que je ne change pas, je le laisse à Dollar 1, ok ? Et je mets Alex, Tony, comme ici. Qu'est-ce que ça va nous afficher ? C'est le Dollar 1, ça va nous afficher Alex, Tony ne va pas être pris en compte. Si le name, je le change, je le passe à Dollar 2. Deuxième argument, qu'est-ce que fait notre programme ? La commande. Premier argument, il s'en fout, c'est le Dollar 1. On lui dit Dollar 2, Dollar 2 égale Tony, ok ? Donc, on voit bien, Argument 1, Argument 2, ok ? Argument 1, Dollar 1, Argument 2, Dollar 2. Argument 3, Dollar 3. Argument 4, Dollar 4. Argument 5, Dollar 5. Vous avez compris. Donc, on peut se servir aussi de Read, on a un Read, Read-Pi, qui est une manière, en fait, interactive, en fait. On va attendre que l'utilisateur rentre quelque chose ou fasse une action. Là, on demande un Read, on ne demande pas à l'utilisateur de prompter quelque chose. On lui dit, tu vas lire à partir de la variable Nom, ok ? Nom, c'est une variable, tu fais un ReadName, ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? Echo, Enter Your Name, première phase, ok ? Ensuite, on demande de taper quelque chose, ok ? Tu tapes Alex, il fait un ReadName, il dit Alex. Et après, il récupère la valeur de Name que tu as tapé. Si tu as tapé Alex, il fait un Echo Your Name is Dollar Name. Dollar Name, tu as fait quoi ? ReadName égale Alex, donc Name égale Alex. Enter Your Name, tu tapes Alex, il te répond Your Name is Alex. Ok ? Donc, on voit que ça fonctionne, on voit qu'avec Read, ok ? On peut attendre une action de la part de l'utilisateur, ok ? Donc, après, c'est à vous de bidouiller un peu, voir comment vous pouvez faire une petite bio, c'est clair. Mettez votre nom, votre âge, votre travail, stockez-les en tant que paramètre, et après, appelez-les via une variable, affichez-les à l'écran ou à l'intérieur d'une phrase, ok ? Vous pouvez faire un Echo, et comme on l'a vu, utiliser différentes variables, et voir si vous arrivez à composer, ok ? Une phrase, ok ? Par exemple, mon nom est Alex, j'ai 21 ans, j'habite à Paris, Paris est en France, et j'apprends le bâche, ok ? Je vais faire une variable Name, je vais faire une variable City, je vais faire une variable Country, je vais faire une variable, je ne sais pas, Job ou Activité, etc., etc., et je vais les appeler, et ça va me permettre de mettre tout ça, ok ? Donc, vraiment, comprendre les paramètres, et essayer de jouer avec eux, et c'est vraiment la pratique, là, il n'y a pas de secret, c'est à vous de faire le boulot, ok ? Comment obtenir le nombre d'arguments fournis à un script ? Eh bien, on l'a vu, c'est $, et on va lui mettre un JS, ok ? Comment pouvons-nous obtenir le nom de fichier de notre script actuel ? Donc, et qui est notre premier argument ? Comment je peux faire ça ? Donc, $0, ça devrait le faire, ok ? C'est le premier. Comment pouvons-nous obtenir le quatrième argument fourni au script ? Eh bien, là, vous l'avez compris. Donc, comment pouvons-nous obtenir le quatrième argument ? Pareil, $4. Si un script nous demande des entrées, comment pouvons-nous diriger notre entrée dans une variable appelée test en utilisant read ? Eh bien, il n'y a rien de plus simple, ok ? Qu'est-ce qu'on veut ? On veut une variable test en utilisant read. Donc, on va faire quoi ? D'abord, on va utiliser read, et on va lui dire, bah écoute, tiens, il y a une variable qui s'appelle test, ok ? Et quelle sera la sortie de echo 1, 3 ? Si le script a été exécuté avec script sh, hello, hola, hola, ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a là ? On a 1, 3, ok ? Ça vous parle ou pas ? Bah oui, ça devrait vous parler. Qu'est-ce qu'on a là ? On a trois arguments, ok ? Trois arguments qui ont été appelés, et on fait un echo $1, $3. Donc, on fait quoi ? Hello, aloha, ok ? Ça marche ? Si on avait mis $1, $2, $3, on aurait mis hello, hola, aloha, ok ? Ok ? Donc, on voit bien, on parle d'arguments à partir de 1, 1, 2, 3, 4, argument 1, argument 2, argument 3, argument 4, $1, $2, $3, $4, et le $0, le $0, eh bien, il est réservé. Ça permet d'obtenir le nom de fichier de notre script actuel, ok ? Et on considère que c'est le premier argument, mais il ne faut pas que ça vous induise en erreur, parce qu'on commence à compter à partir de 0, ok ? Donc, les tableaux, très, très, très utiles. Les tableaux, vous allez vous en servir tout le temps. En fait, on passe des variables dans un tableau, et ça va nous permettre de gérer, ok ? Plusieurs données, plusieurs éléments de données dans une ou plusieurs variables, ok ? Nos tableaux, ils sont utilisés pour stocker plusieurs éléments de données dans une variable qui peuvent ensuite être extraits à l'aide d'un index, le plus souvent noté comme var, index, position, ok ? Donc, les tableaux utilisent l'indexation, ce qui signifie que chaque élément d'un tableau représente un nombre, ok ? Donc, on a un tableau, ok, et on va revenir ranger chaque élément dans un index correspondant. C'est comme si c'était une case. Et rappelez-vous, tous les index commencent à la position 0. Donc, si je mets voiture, car, train, train, moto, bike et bus, bus, ok ? On va avoir quoi ? On commence par quoi ? On commence par la voiture, ok ? La voiture, donc, a un index de 0. Ensuite, on a le train, ok ? Index de 1, bike, index de 2, bus, index de 3. Pourquoi 3 ? Il y en a 4, parce qu'on commence à partir de 0, ok ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la variable transport, ok ? Dans chaque élément, eh bien, on va laisser un espace, train, car, train, bike, bus, et ensuite, on peut faire un écho à tous les éléments de notre tableau, comme ceci. Je mets un blanc, bike, et enfin bus. Et là, on peut refermer, ok ? Donc là, c'est enregistré. Maintenant, si je refais ça, ok ? Donc là, comme je vous le disais, avec ça, c'est le tableau. Le tableau, en fait, il est quoi ? Il y a l'index, l'index, avec nos deux crochets, et ensuite, on a l'arrobase. Arrobase qui veut dire tous les... Je veux que tu m'affiches tous les arguments, ok ? Et il me faut ma variable, je suis bête, parce que si on m'appelle la variable, qui dit variable, dit quoi ? C'est en tâche, ok ? Car, train, like, bus, ok ? Donc, on voit bien qu'elle prend tous les arguments, ok ? Et elle nous les imprime, ok ? Elle nous les imprime. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de là ? On a dit quoi ? On a dit que car, c'est zéro. Train, c'est un. Bike, c'est deux. Bus, c'est trois. Si je veux afficher bus, je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire écho. Enfin, vous l'avez compris, je reprends. Si je veux bus, je veux lui dire trois. Ok ? Bus, pas de problème. Vous avez bien compris que si on veut afficher train, je veux lui dire un. Ok ? Ok ? Donc, ça, c'est le principe d'index, ok ? Il faut bien que ça soit clair. Si je mets deux, je vais passer. Ok ? Je vais passer bike, ok ? Si on met zéro, on a car, ok ? Donc là, on voit que par rapport à l'index, ok ? Ça fonctionne parfaitement. Ok ? Donc, ça, c'est vraiment, c'est à comprendre. Les index, vous allez vous en servir tout le temps. Et vous allez voir que des tableaux, on s'en sert également tout le temps pour parcourir des données, pour faire des opérations basiques ou plus complexes. Ok ? Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Les paramètres et les tableaux. Ok ? On déclare une variable, on lui donne des valeurs. Et chaque valeur, elle a un index. Ok ? Et on commence à partir de zéro. Ok ? Donc, éco-transport one est égal à quoi ? À train, ok ? Puisque, bah, train est là. Ok ? Car est là. Bah, et qu'elle a bus, c'est là. Ok ? 4, 3, 0. 1, 2, 3. Ok ? Donc, on voit que ça fonctionne. Mais, on peut également faire changer, en fait, les éléments, les supprimer. Ok ? Si on veut changer un élément ou le supprimer, eh bien, on peut supprimer un élément en utilisant la commande unset. Ok ? Comment je fais ça ? Je vais lui dire, écoute, moi, maintenant, je ne veux plus de train. Ok ? Donc, je ne veux que car, bike et bus. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire unset. Ok ? Pour faire mon écho, je vais faire un unset sur la variable. Et je vais lui dire quoi ? Je ne veux plus de train. Train, il est à quoi ? 0, 1, 2, 3. Donc, 1. Ok ? Et maintenant, si je fais un écho, Car, train, bike, bus. Ok ? Si je fais un écho, One. Ok ? Train. Donc, on a notre train. Train, on a dit quoi ? Train, il est en quoi ? Il est en position One. 0, 1, 2, 3. Ok ? Donc, si je veux le retirer, je fais quand je fais un un set. Sur quoi ? Sur ma variable qui s'appelle transport. Ok ? Et je lui ai dit quoi ? Ben, tu fais un set sur train, sur moi. Ok ? Du coup, car, bike, bus. Du coup, One, il est devenu quoi ? Vide. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'on a fait l'un set. Ok ? Et je veux écrire autre chose. Ok ? Maintenant, ben le... C'est quoi qu'on a fait ? Un set sur train. Je veux que ça soit train ride. Ok ? Ben là, d'entra. Ou je vais le mettre en français, si vous voulez. C'est pas un problème. Je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire transport. Ok ? On a dit quoi ? Index 1. Je veux que ça devienne quoi ? Maintenant, je veux que ça soit égal à une nouvelle chaîne de caractère qui s'appelle balade en train. Ok ? Vous avez plus j'ai ? On voit qu'on appelle. Et si maintenant, j'appelle tout avec asterix, ça va faire quoi ? Vous l'avez compris, ça va faire car, balade en train, bike, bus. Ok ? On a substitué. Via un unset, on a effacé train. Et via le transport 1, balade en train, j'ai remplacé train par balade en train. Ok ? Donc ça, pareil, j'espère vraiment que vous pigez. Parce que, comme je vous le disais, on va s'en servir constamment, 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 constamment. Ok ? Donc, essayez, comme je vous le disais, de stocker plusieurs noms dans des variables, plusieurs faits, plusieurs informations sur une personne. Et essayez de bidouiller vos variables et voir si vous arrivez à les appeler. Ok ? Là, on va faire un nouveau tableau. Ok ? Je vais faire un nouveau tableau qui s'appelle Cars. Ok ? Et dans Cars, donc Equal, pardon, on va lui mettre quoi ? On va lui mettre Honda. Ok ? On va lui mettre Audi. Ok ? On va lui mettre BMW. Et on va lui mettre Tesla. Ok ? Donc, c'est pareil, on a quoi ? On a quatre arguments. Ok ? Et quatre paramètres, pardon. Et on va s'en servir. Ok ? On va les mettre dans une liste et on va voir comment on peut les parcourir via l'indexation. Ok ? Donc là, je lui demande quoi maintenant ? Si j'ai envie qu'il m'affiche tout, je ne vais pas lui mettre Transp. Je lui met Cars. On est d'accord ? J'appelle la variable. Et là, il n'y a rien dedans. Pourquoi il n'y a rien dedans ? Parce que c'est au pluriel. Ok ? Donc, ouais. Allez, on va faire ça propre. Excusez-moi. Ok ? Honda, Audi, BMW, Tesla. Ok ? Donc, vous voyez comment on peut créer nos tableaux. Ok ? Et ça, vous allez le voir, comme je vous le disais, partout, 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 partout. Alors, on va répondre aux questions. On va voir un peu. Ok ? Quelle serait la commande pour imprimer Audi à l'écran en utilisant l'indexation ? Ben, ça, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il y a l'indexation 0, 1, 2, 3. Ok ? Donc, si je veux Audi, je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire écho. Ok ? String. Appel à la variable. Je veux quoi ? Ma variable, elle s'appelle comment ? On l'a vu ? Car. Ok ? Et je lui mets quoi ? Eh ben, dans l'index, je lui dis, écoute, regarde, moi, c'est ça qui m'intéresse. Audi. Ok ? Donc là, on voit bien que on ferait ça. Ok ? Ça, ça marche. Ok ? Donc, on ferait quoi ? Un écho dollar. Appel de la variable. La variable s'appelle casse. Un. Index. Un. Bien. Si on veut supprimer Tesla, ok ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Tout à l'heure, on a fait un non-set sur transport 1. Moi, Tesla, il est quoi ? 0, 1, 2, 3. Donc, je vais faire un non-set car 3. Ok ? On teste. Un, 7, 15, 3. Ok ? Je teste. Honda, Audi, BMW. Ok ? Ça a disparu. On est d'accord ? Donc, vous voyez, rien de bien compliqué, c'est après conjuguer tout ça qui va devenir dur. Mais là, vous voyez que très simplement, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des valeurs, on les stocke comme dans des tiroirs, des cases. Ok ? C'est ce que nous permet le tableau. Et une liste, un array. Et à partir de là, en fonction de l'index, je peux récupérer ce que j'ai mis dans mes cases. Ok ? Imaginons que j'ai une armoire avec plein de tiroirs. Et dans chaque tiroir, je vais stocker des valeurs que je vais pouvoir utiliser ultérieurement. Donc, comment insérer une nouvelle valeur appelée Toyota pour remplacer Tesla ? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure ? C'est pareil, on y retourne. Ok ? On a remplacé. Donc, on a fait notre un, 7, car 3. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un car 3, equal, égal, à quoi ? Toyota ? Ok ? Et là, maintenant, si je le regarde, Honda, Audi, BMW, Toyota. Ok ? On a remplacé Tesla, cette fois-ci, par Toyota, comme vous l'avez compris. Ok ? Donc, rien de bien compliqué, mais il faut que ça soit bien clair dans votre tête. Donc là, on fait quoi ? On se fait un case. On veut changer le numéro d'index, numéro 3. Ok ? Puisqu'on part du 0, et je lui donne la valeur. Qu'on a dit. Donc, Toyota. Ok ? Donc, sans, pareil, bien comprendre le principe de tableau et le principe d'indexation. Ok ? Ensuite, les conditionnels. Alors là, ça devient un petit peu plus touché. J'ai envie de dire. Est-ce que je peux ? Voilà. Alors, les conditions. Conditions conditionnelles. Ok ? Donc, on va jouer sur nos conditions. Et ça veut dire, grosso modo, qu'un certain morceau de code, ce qu'on appelle un snipet, repose sur une condition qui doit être remplie. Ok ? C'est, on fait du déterminisme, en fait. On va déterminer les choses grâce à des opérateurs relationnels. Hein ? Et qu'est-ce qu'un opérateur relationnel ? N'ayez pas peur. C'est très simple. C'est égal à, supérieur ou inférieur à. Ok ? Ou supérieur et égal, ou inférieur et égal. Ok ? Ça, c'est ce qu'on appelle les opérateurs relationnels. C'est vraiment les bases et c'est ce qui va dicter notre logique au niveau de notre programme. Ok ? Donc, on va faire une instruction if. Ok ? Si, si, sinon. Ok ? Là, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, prenez l'habitude en bâche. S'il y a un if et que vous commencez if, si, si, en français, pas besoin d'aller en anglais. C'est une condition. C'est du conditionnel. Si je devais faire ça, ok ? C'est du conditionnel. Ok ? On est d'accord ? Eh bien, là, c'est pareil. Si on met si, ça devient également du conditionnel. Donc, il faut une condition qu'elle soit respectée. Et donc, s'il y a if, je termine toujours par fi, qui est l'inverse. If, fi. Ok ? Ça, c'est une convention. Et ensuite, qui dit if, si, eh bien sinon. Ok ? Donc là, on a notre condition si. Si, il y a ça. Ben, then, tu fais ça. Sinon, else, tu fais ça. Ok ? Donc là, on voit qu'on a, c'est un briquet. Mais on a une simple instruction if, pour vérifier si une variable est égale à une valeur. On va faire un script, en fait. Qu'est-ce que fait ce script-là ? Qui vérifie si un fichier existe, qu'il est écrivable, enfin, inscriptible. Et si c'est le cas, nous allons écrire un message dans le fichier. Ok ? Si on ne peut pas écrire, eh bien, on va le supprimer. Et on en fera un nouveau. Ok ? Donc, comment je sais ça ? J'ai mon shibank. Ok ? J'ouvre, je lui dis, écoute, c'est un programme bash. Je déclare une variable. La variable, elle s'appelle findName. Ok ? Et le findName, je lui donne quoi ? Je lui donne le $1. Ok ? Donc, ça se rapporte à notre premier argument. Ensuite, je lui dis, écoute, s'il y a un nom de fichier comme ça, hein, file, fileName, donc l'argument 1, et qu'on peut écrire dessus avec le write, ok ? Eh bien, dans ce cas-là, tu écris hello dedans, ok ? Et tu l'enregistres dans notre variable qui s'appelle findName. Sinon, eh bien, tu fais, ça veut dire qu'il n'est pas inscriptible, ok ? Ou que le fichier n'est pas présent. Eh bien, dans ce cas-là, tu fais un touch, tu écris à partir de notre variable, findName, ok ? Et tu fais un écho hello à l'intérieur, ok ? Donc, on voit qu'on a deux cas de figure, ok ? Donc, il faut bien comprendre cette histoire de syntaxe, ok ? C'est la syntaxe et surtout l'instruction if, en fait, hein. Toutes les instructions, elles se ressemblent un peu à ça, hein. On a quoi ? On a, eh bien, if, si, hein, quelque chose, on peut le comparer à quelque chose d'autre, ok ? Sinon, eh bien, tu vas me faire quelque chose, hein. Sinon, bah, tu vas me faire quelque chose de différent. Et fi, je sors. Donc, on voit, hein, ce principe où on va lui demander de faire différentes opérations en fonction des conditions, hein, qu'on lui donne, ok ? Donc, prenons un exemple, parce que là, c'est trivial, prenons cet exemple-là, ok ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Hein, on a toujours les instructions, elles utilisent une paire de crochets, hein, comme on l'a vu quand on fait un tableau, une liste, un array, on utilise également des crochets, ok ? Donc, on doit laisser un espace, hein, des deux côtés du texte, c'est ce qu'on appelle la syntaxe bash, c'est ce que vous voyez là. Là, il y a un white space, là, il y a un white space. Si vous le mettez collé, eh bien, ça va poser problème. Donc, comme n'importe quel langage, n'importe quelle langue, pensez à la syntaxe, c'est vraiment important, ok ? Et comme on a commencé par if, on va terminer par fi, vous avez bien compris. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien de bien compliqué, il faut décomposer votre code, ok ? Décomposer votre code en petits bouts, hein, c'est le principe de l'algorithmie. On va résoudre un problème complexe à partir de multiples séquences simples, ok ? Quiconque a tenu, additionné les unes avec les autres, va nous permettre de résoudre un problème simple, ok ? Mais l'art de l'algorithmie, c'est quoi ? C'est de prendre un système complexe en entrée, de le décomposer en étapes simples et d'effectuer son traitement. L'algorithme va permettre de passer à quelque chose de complexe, à quelque chose de simple. On va le passer à la moulinette grâce à un algorithme. Notre algorithme suit une certaine logique, ok ? C'est la logique qui prime. Donc, quelle est la logique ? Là, le premier truc que je fais, c'est que je déclare une variable qui s'appelle count et je lui donne quoi ? Je lui donne 10 en tant que valeur. Ça, c'est la ligne supérieure de l'instruction if. La variable $count est comparée à un entier, ok ? Un integer et le notre entier, il est égal à quoi ? À 10. Donc, qu'est-ce qui se passe ? If count equal 10, parce que EQ, ça vérifie si la valeur de deux opérandes est égale ou non, et si oui, la condition devient vraie. Alors, qu'est-ce que ça fait ? 10, c'est égal ou pas à 10 ? Ben oui, 10 est toujours égal à 10. Donc, ça va renvoyer vrai, ok ? Donc là, on voit comment on peut jouer là-dessus, et on a plein de façons, plein d'opérateurs, en fait, qu'on peut se servir. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? La variable est déclarée comme 10 dans la ligne supérieure. C'est égal, 10 est égal à 10, donc c'est true, c'est vrai. Si c'est faux, ça produit false. C'est un booléen. Un booléen n'a que deux valeurs, ok ? Le booléen, soit il est vrai, soit il est faux, ok ? Soit il est true, soit il est false, soit il est 0, soit il est 1, ok ? Et comme nous le savons, 10 est égal à 10, donc c'est vrai, ok ? Donc, le tiré EQ, là, comment je peux l'écrire ? Je peux l'écrire avec un égal, ok ? EQ est égal à égal 1. Ça, c'est pareil que ça, ok ? Donc, ça, il faut bien le comprendre. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi ? On peut utiliser le not equal. tiré NE, ok ? Ça vérifie si la valeur des deux opérandes est égale ou non. Et si la valeur ne sont pas égales, la condition devient vraie, ok ? Donc là, on voit que c'est l'inverse, ok ? Avant, on avait equal. Si oui, la condition devient vraie, et là, on voit not equal, c'est l'inverse. Sinon, eh bien, la valeur ne sont pas égales, la condition devient également vraie, ok ? Donc, ça, equal, not equal. Ensuite, on a quoi ? On a GT. On a GT et on a GE. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que GT, on va vérifier la valeur de l'opérante gauche si elle est supérieure à la valeur de l'opérante droite. Si oui, alors la condition devient vraie, ok ? Ensuite, on peut faire un LT, ok ? Pareil, l'opérante gauche est inférieure cette fois-ci à la valeur de l'opérante droite si oui, la condition devient vraie, ok ? Donc, on a quoi ? On a GT qui veut dire greater than, plus grand que, et on opère tout le temps de gauche à droite, ok ? On lit de gauche à droite, à moins que vous soyez japonais ou arabe, hein ? Mais nous, même en termes mathématiques, on est d'accord, c'est tout le temps de gauche à droite dont on se base. Donc, si je me base sur l'opérante de gauche et que je le compare à quoi ? A l'opérante de droite, donc de gauche à droite, eh bien, la condition devient vraie si l'opérante de gauche est supérieure. C'est pour ça qu'on dit GT, greater than, ok ? Donc ça, il faut vraiment bien comprendre. On a quoi ? On a equal, ok ? Donc, si les deux opérantes sont égales, on a quoi ? Ben, c'est vrai, ok ? On a quoi ? A l'inverse, on a not equal, hein, différent d'equal, on le note comme ça, not equal, qui veut dire quoi ? Qui veut dire not equal, et ça veut dire que, ben, si les deux opérantes sont égales ou non, et donc que les valeurs ne sont pas égales, on a quoi ? La condition devient vraie, ok ? Ensuite, on a quoi ? Je vous ai dit, on a le GT, je vais mettre GT par opposition à LT, ok ? Donc ça veut dire quoi ? Greater than, et quoi ? Hum, je ne sais pas comment dire, let's say that, ok ? Donc ça, c'est le GT, et on a également le GE, ok ? Le GE, c'est si la valeur de l'opérante gauche, toujours, est supérieure ou égale à la valeur de l'opérante droite. Si oui, la condition devient vraie. Donc là, c'est quoi ? GE, c'est greater, or, equal, ou égal, ok ? Donc ça, c'est vraiment important, c'est pareil, ce sont des opérateurs simples, mais que vous devrez connaître par cœur, ok ? Donc, on a quoi ? Pour rappel, on a equal, qu'on peut noter comment ? On peut le noter comme ça, ok ? On a not equal, ok ? Not equal, ok ? On a le greater than, ok ? Le quoi ? Le less than, et le less than, et quoi ? Ok ? Mais on le prend plutôt comme ça, ok ? Comme ça, ou comme ça, ok ? Donc, on va voir un petit script, et on va essayer de comprendre. Ok ? Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a créé un script qui compare une entrée, un paramètre, et ça va le comparer à la valeur, en fait, pour vérifier si c'est vrai ou non. C'est une sorte de devinette, si vous voulez. Donc, on exécute le script, on va taper, par exemple, exemple.sh, guess me, donc je lui passe quoi ? En paramètre, le programme s'appelle exemple.sh, je vais lui dire guess me, je lui passe la valeur guess me, ok ? Et, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire, der equal, on voit que, eh bien, on peut utiliser toutes ces techniques, en fait. On va jouer sur différentes combinaisons, différents opérateurs, on veut savoir si c'est vrai, si c'est faux, c'est tout le principe de la programmation. Et on voit, si on revient dans ce snippet, ok, qu'on a quoi ? On passe en paramètre, en fait, un fichier donné, ok ? Le script, il s'exécute sur un fichier donné via un paramètre qu'on lui donne, ok ? Il vérifie quoi ? S'il existe le fichier et s'il dispose d'autorisation d'écriture, ok ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il a les autorisations d'écriture ? On le passe en paramètre, ok ? Et qu'est-ce qu'il nous fait ? Eh bien, techniquement, soit il a les droits, ok ? Il a les droits, donc qu'est-ce que fait notre programme ? Il fait un écho, hello, dans le fichier, ok ? Ou il n'est pas accessible, ou il n'existe pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée le fichier via le touch, touch, find him, et il écho à l'intérieur un hello, ok ? Donc, on voit bien comment on peut se servir de tout ça et voir si ça fonctionne. Techniquement, si je mets, alors revenons à notre programme qui s'appelle exemple, je fais un tiré slash exemple.sh, je lui mets hello en paramètre, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va nous faire 4 hello, ok ? Tout simplement, ok ? Puisque qu'il existe ou qu'il n'existe pas, de toute façon, s'il existe, il va écrire hello dedans, s'il n'existe pas, il va le créer et il va mettre hello dedans. Mais pour nous, le résultat est le même, ok ? Pour lui, ça fait une différence. Pour nous, le résultat est le même. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a 4 hello.txt, ok ? Donc, on voit bien comment ça fonctionne, ok ? Donc, comme je vous le disais, ça, il faut retenir le tiré f, c'est voir s'il y a un fichier qui existe, et le W1, c'est au niveau du write, en fait. Si le fichier est accessible en écriture, sans autorisation d'écriture, on ne serait pas en mesure de sortir et d'écrire dans notre texte, et d'écrire notre texte dans le fichier, pardon. Ok ? Donc, ça, pareil. Donc, on voit comment on peut permuter tout ça, et on voit que c'est super utile, en fait. Via ces conditions, via des variables, via des tableaux, on va pouvoir jouer, et grâce aux opérateurs de comparaison, on va pouvoir s'en servir, et faire une certaine logique, en fait. Donc, pareil, allez bidouiller, on va répondre aux questions, donc, quel est le fichier qui vérifie quelle flag ? Donc là, on a utilisé quoi comme flag ? On a utilisé f pour voir s'il est présent, et w pour voir s'il avait les droits en écriture. Les droits en lecture, c'est read, ok ? Ça, pareil, vous allez tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous en servir. Et si on veut savoir, si c'est une directory, une arborescence, comment on peut faire ? Bah, tirer des. Donc, ça, pareil, à retenir par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, ok ? File, c'est le fichier, c'est présent. F comme file, ok ? On a quoi d'autre ? On a le read, ok ? Tirer R, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le read, ok ? Droit en lecture, ok ? Ensuite, on a quoi ? Bah, on a le write, ok ? Le write, par opposition, c'est droit en écriture, ok ? Et comme on avait fichier présent, eh bien, on peut lui dire, écoute, il y a une directory présente, ok ? Arborescence, donc directory, c'est comme dire. Donc ça, pareil, il faut que ça soit bien clair, ok ? F, file, D, directory, R, read, W, write, ok ? Vous le verrez tout le temps, 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 ok ? Donc voilà, je crois qu'on a fait le taf, donc c'était vraiment une petite mise en bouche, j'ai envie de dire, c'est en jeu de mots. Et, bah voilà, après, il y a beaucoup de lectures, vous avez des sites, hein, pour aller creuser, aller sur ce site pour apprendre le bâche, c'est plutôt pas mal, hein, des vaillots, et là, vous avez tous les shit-sheets, ok ? Et, bah voilà, après, c'est à vous de bosser, hein, comme je vous le disais, mais comprendre le principe d'argument, au niveau de nos conditions, ok ? Ce qu'on disait, hein, que, equal, not equal, ok ? Lesser than, great, lesser equal, greater than, greater equal, etc, 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 ok ? Donc, vous voyez qu'on a plein de trucs, on va pouvoir faire des dictionnaires parfaits, hein, on va pouvoir faire des boucles itératives, via des tableaux, hein, comment je travaille avec mes tableaux, mes arrays, ok ? Comment je peux faire des opérations, ok ? Donc, ça, vraiment, pareil, mettez-vous-le en favori, il y a énormément, énormément de ressources, ok ? Shell, Vars, allez faire ça, franchement, c'est pas mal. Le bash à cœur wiki, vous avez plein, plein de trucs, hein, les alias, bash command, vraiment, ça sert à prendre du temps, mais, voilà, il faut ça à connaître, sinon, bah, vous serez jamais à l'aise avec Linux, ok ? Donc, faites petit à petit, allez voir, hein, learn bash in minutes, je vais vous mettre toutes ces ressources, de toute façon, ok ? Shell, Vars, là, on l'a vu, euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Voilà, à chaque heure, ok ? Vous avez tout, 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 tout. Voilà, classique for loop, je veux faire une boucle classique, comment je fais, ok ? Ok, je vais faire pour X dans 1, 2, 3, ok ? Et on va venir incrémenter, on va faire notre boucle itérative, ok ? Donc, toujours plusieurs façons, en fait, hein, on peut faire des boucles qui soient nestées, hein, donc, en groupe, hein, on va les grouper, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais, euh, l'intérêt, après, de comprendre aussi le principe, euh, de programmation, le principe de boucle, hein, de condition, et tout ça. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez kiffé, et, euh, bah, nous, on se retrouvera pour un nouveau CTF. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.